Bonjour et bienvenue au podcast TADAT. Je m'appelle Annette Schmitz et je suis du secrétariat de TADAT. TADAT est un outil développé par des partenaires internationaux de développement des capacités avec la contribution technique d'une large vingtaine d'experts pour aider les administrations fiscales du monde entier à devenir plus efficace en utilisant les bonnes pratiques acceptées au niveau international. Le comité directeur de TADAT supervise le programme TADAT et est composé de contributeurs associés dont la France, l'Allemagne, le Fonds monétaire international, le Japon, le Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni et la Banque mondiale. Ses partenaires de TADAT élisent un président parmi eux sur une base votative chaque année. La Suisse préside le comité directeur depuis juin 2020 et alors que sa présidence touche à sa fin, nous nous sommes entretenus avec le représentant de la Suisse, M. Carlos Orjáez. La discussion tournera autour du soutien durable de la Suisse au cadre de TADAT et de la voie à suivre. Durant le cours de cet épisode, nous parlerons également avec des collègues du Burkina Faso et du Béru. Ils nous feront part de leur expérience de collaboration avec la Suisse et de l'utilisation du cadre de TADAT dans leurs efforts de mobilisation des recettes nationales. Et enfin, avec notre dernier invité du secteur privé, nous parlerons de la façon dont les bonnes pratiques adoptées par le cadre de TADAT les ont aidées à développer des outils de soutien pour les administrations fiscales. Aujourd'hui, nous parlons avec M. Carlos Orjález. M. Orjález est macroéconomiste et travaille pour le secrétariat d'État à l'économie du gouvernement suisse, ou SECO. Il occupe cette année la fonction du président du comité de direction de TADAT. Bienvenue au podcast TADAT, Carlos. Merci beaucoup, Annette. Je vous remercie pour cette invitation. Et effectivement, comme vous le signaliez, j'ai pu au cours de cette année prendre en charge la présidence de ce comité directeur du TADAT. Mais il faut dire que le TADAT et moi, personnellement, c'est une longue histoire, puisque nous avons été impliqués, enfin j'ai été impliqué personnellement dans son développement depuis le tout début, et peut-être profité de cette année de présidence pour apporter un peu un témoignage personnel sur cet instrument, comment nous l'avons vu et un peu quelle est son origine. Pourriez-vous nous parler un peu de la division de soutien macroéconomique du SECO et nous expliquer un peu plus précisément en quoi consiste votre travail? Tout à fait, Annette. Donc, comme vous l'avez signalé, je travaille pour le secrétariat d'État à l'économie, donc c'est le ministère de l'économie, pour faire court. Et nous avons donc dans le ministère de l'économie une division assez importante de coopération économique internationale. Donc, nous sommes une sorte de petit frère de l'agence suisse de développement. Nous nous concentrons essentiellement sur des pays déjà un peu plus avancés normalement, des mid-income countries, revenus moyens, ou des pays émergents, avec lesquels souvent nous avons aussi des relations économiques importantes. La division pour laquelle je travaille est une division de soutien macroéconomique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous soutenons nos pays partenaires dans la mise en œuvre de leur politique monétaire et de leur politique fiscale. Donc, nos clients sont essentiellement des banques centrales, les ministères des finances et les administrations fiscales. Ce sont nos principaux clients. Nous travaillons avec ces organisations, nous leur fournissons de l'assistance technique, soit bilatéralement, soit à travers des organismes internationaux. En premier lieu, le Fonds monétaire international. Donc, mon travail consiste essentiellement à fournir cette assistance technique et accompagner nos pays partenaires dans le renforcement de leurs finances publiques. Pour la Suisse, évidemment, cette politique monétaire, cette politique fiscale, c'est vraiment au cœur de notre coopération. Nous sommes convaincus que le premier pas que les pays doivent réaliser, c'est-à-dire, c'est d'avoir une maîtrise complète de leur politique monétaire, de leur politique budgétaire. Et sans cela, il y aura toujours une dépendance, il y aura toujours des difficultés. Donc, plutôt que d'intervenir dans toute une série de secteurs qui peuvent être critiques, nous pensons qu'il faut déjà avoir cette gestion macroéconomique stable. Et on va le voir maintenant, le TADAT joue un rôle extrêmement important. Vous avez été impliqué dans le projet TADAT depuis le tout-debout et vous avez participé aux discussions préliminaires qui ont abouti au développement de cette méthodologie. Pouvez-vous nous parler un peu de cette période? D'où est venue l'idée de développer le TADAT? Quelles ont été les motivations premières? Alors, pour vous dire, je me rappelle d'une réunion à Berlin en 2009. Donc, un an après la terrible crise qui nous a frappés, où nous nous étions assis avec un groupe de donateurs, avec, disons, les mêmes opinions sur l'importance d'avoir cette stabilité macroéconomique. Nous nous sommes assis et nous nous sommes dit, tiens, il faudrait tout d'abord que nous allouions davantage de fonds pour l'assistance technique, pour ces institutions clés, les ministères des Finances, les banques centrales, les administrations fiscales. Donc, déjà, dans un premier pas, nous avons décidé de créer des fonds thématiques au niveau du fonds monétaire pour permettre donc aux fonds monétaires de donner davantage d'assistance technique à ces pays partenaires, pas uniquement, disons, cette fonction de surveillance, mais avoir vraiment une assistance technique plus large. Et dans un deuxième pas, eh bien, nous nous sommes dit, voilà, c'est bien d'accroître les revenus que nous accordons à ces programmes d'assistance technique, mais ce qu'il nous manque un peu, c'est une méthodologie, disons, pour évaluer de manière vraiment objective s'il y a du progrès. C'est-à-dire, si ces programmes que nous finançons, eh bien, donnent des résultats, si ces résultats peuvent être mesurés et peuvent être présentés ensuite publiquement. Car, voyez-vous, le grand problème lorsqu'on parle de fiscalité, c'est que nous avions des indicateurs, des statistiques fiscales sur des agrégats, mais finalement, toutes ces données dépendent essentiellement de la conjoncture économique. Donc, on est arrivé à une situation où on pouvait finalement récompenser un pays qui n'a pas vraiment fait d'effort pour améliorer le fonctionnement de son administration fiscale, mais qui a bénéficié d'une conjoncture économique positive, et donc des chiffres qui montrent, en fait, que cet argent a servi à quelque chose puisqu'on a collecté davantage de ressources, ce qui n'est pas forcément vrai. Nous avons vu plusieurs pays qui ont fait vraiment des réformes extrêmement importantes, extrêmement valides, mais qui ont été frappées par une conjoncture négative. On a vu des taux d'imposition, enfin, des recettes fiscales diminuer, et ça peut donner une mauvaise impression à une agence de coopération. Donc, ce que nous voulions, c'est vraiment une méthodologie pour mesurer à quel point une administration fiscale fait bien son travail. Et une méthodologie qui couvre tous les aspects d'une administration fiscale et qui puisse nous donner un indicateur qui soit mesurable, qui soit objectif, qui nous permette de voir si réellement il y a eu du progrès ou pas. Donc, à cette époque, nous avons soutenu fortement, avec d'autres pays donateurs, la création de ce secrétariat Tadat, mais aussi la création du secrétariat PFA, qui est un peu le pendant du Tadat, donc, pour la partie des dépenses publiques. Pour une agence de coopération comme le SECO, quel est l'intérêt de déposer d'une méthodologie d'évaluation des administrations fiscales comme le Tadat? Eh bien, comme nous allons le voir ensuite, et je profite pour remercier M. Caboret et Mme Rodriguez qui viendront partager un peu leurs témoignages, le SECO dans les pays où le SECO travaille, au Burkina Faso par exemple, où nous soutenons un important projet de modernisation de la Direction générale des impôts, ou au Pérou, où nous avons également un programme d'assistance plus léger toutefois, au niveau de la SUNAT, eh bien, l'instrument pour nous est absolument crucial. C'est-à-dire, en premier lieu, lorsque nous présentons un projet de financement, ce sont donc des donations, nous devons convaincre notre Parlement, nous devons convaincre nos contribuables eux-mêmes, finalement, que l'argent est bien investi, qu'on produit des résultats. Et donc, pour cela, le Tadat, il est absolument incontournable dans notre travail. Donc, vraiment rendre compte sur l'usage de notre argent, montrer à nos contribuables que ce qu'ils sont en train, le sacrifice auquel ils sont en train de consentir, non seulement donne des résultats, mais aussi montre qu'à long terme, finalement, en rendant ces administrations fiscales soutenables financièrement, eh bien, cette aide au développement, finalement, ne sera pas une aide infinie, mais qu'à un certain moment, eh bien, nos contribuables ne devront plus se sacrifier pour fournir cette aide. Donc, le premier point, c'est pour convaincre, donc, nos parlements et nos contribuables. Mais en second lieu, et je le dis clairement, c'est qu'il est extrêmement complexe, sur un point politique, de lancer une réforme fiscale ambitieuse, avec un horizon à moyen terme. Souvent, les administrations fiscales reçoivent une pression très forte du gouvernement pour accroître les recettes de l'année avec des mesures à extrêmement court terme. Et la force du TADAT, c'est de permettre un peu d'avoir cette vision à un peu plus long terme. Et vous voyez, quelles sont les grandes faiblesses de l'administration fiscale qui ne vont peut-être pas apporter des fruits tout de suite ? Je parle, par exemple, de la procédure des appels, la procédure de services aux contribuables. Ce sont peut-être des investissements qui ne rapportent pas tout de suite, mais qui, sur le long terme, peuvent être beaucoup plus importants que ces petites mesures à court terme pour aller taxer encore davantage les entreprises qui sont formalisées, plutôt que de vraiment s'attaquer aux véritables problèmes qui peuvent prendre un peu plus de temps. Donc, vraiment un instrument qui permet de générer une dynamique à long terme pour une réforme solide d'une administration fiscale. Quel bilan tirez-vous du travail effectué par le secrétariat du TADAT au cours de ces dix dernières années ? Alors, le travail est gigantesque. Et j'aimerais ici saluer le travail inestimable du chef du secrétariat, Justin Zeck, que j'ai eu l'opportunité de connaître aussi sur le terrain durant des évaluations TADAT sur le terrain. Il a énormément fait, mais évidemment, le secrétariat, toute l'équipe de TADAT a énormément fait. En disant, nous avons non seulement établi une méthodologie qui, au début, pas tout le monde était sûr qu'on ne pouvait développer une telle méthodologie, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas de chiffres, mais qu'il soit objectif, qu'il soit evidence-based, etc. Donc, il y avait pas mal de scepticisme. Nous l'avons développé, cette méthodologie. Nous l'avons même raffiné. Nous l'avons adapté aux gouvernements aussi infranationaux. Nous l'avons complété avec peut-être des dimensions qui manquaient encore au départ, comme les droits d'assises. Donc, nous avons une méthodologie extrêmement solide. Nous avons un comité directeur, certes, mais également un comité technique qui veille aussi à la qualité de cette méthodologie. Et peut-être le plus important sur ces dix dernières années, c'est que nous avons créé une véritable secte d'experts en administration fiscale qui ont le même modèle, qui ont une même représentation de quelles sont les bonnes pratiques pour toutes les fonctions que doit effectuer une administration fiscale. Et ces gens maintenant, ces personnes certifiées Tadat Assessor, s'il y en a des milliers, ils sont distribués de par le monde. Et je pense que cette contribution qui est apportée via le Tadat et via toutes ces personnes formées via le Tadat a eu une contribution absolument énorme à la poursuite des objectifs du millénaire et des nouveaux objectifs de développement durable. Comment voyez-vous le futur de Tadat? Idéalement, où nous verriez-vous dans dix ans? Très bien. Alors, c'est une bonne question. Beaucoup a été fait, mais je pense qu'il y a encore un grand chemin à parcourir. Et je dirais juste peut-être trois éléments qui, à mon avis, me paraissent absolument fondamentaux. C'est d'abord ce qu'on appelle les medium-term reform strategy, les réformes revenue, c'est-à-dire les réformes fiscales de moyen terme. C'est un outil que nous essayons aussi de développer avec le Fonds monétaire, c'est-à-dire toute une méthodologie pour ensuite mettre en œuvre ces réformes avec une vision à moyen terme. Donc, ma vision, c'est de voir ce Tadat intégré à ces MTRS parce que je pense que maintenant, on est très fort dans l'assessment. Il faut maintenant être fort aussi dans les réformes. L'autre aspect aussi que j'aimerais bien voir ces dix prochaines années, c'est davantage de pays qui développer, pays de l'OCDE, qui utilisent la méthodologie Tadat. Pour l'instant, nous avons nos amis nordiques qui ont utilisé cette méthodologie. Cette méthodologie est adaptée pour n'importe quel type de pays. Ce n'est pas une méthodologie uniquement réservée à certains pays en développement. Donc, mon vœu le plus cher, c'est que ce Tadat devienne vraiment un outil d'évaluation pour toutes les administrations fiscales, OECD inclus. Et finalement, si je pouvais faire un troisième vœu, ce serait de peut-être éviter une multiplication de différents diagnostics au niveau des différentes organisations. Plutôt que d'avoir un diagnostic développé par organisation et même par donateur, que tout le monde joigne des efforts pour faire vraiment le Tadat, le standard, l'unique standard, pour évaluer la performance des administrations fiscales. Merci beaucoup, Carlos. C'était un plaisir de parler avec vous. Merci. Restez avec nous pour la deuxième partie de cet épisode du podcast Tadat. Nous parlerons avec Ramadou Kabouré de l'expérience du Burkina Faso avec la méthodologie Tadat. Le podcast du Tadat tient à remercier Philippe Nadwesnik pour sa reprise de Schweitzer Gruesse. Pour écouter le morceau complet, veuillez visiter le site accordionmagnac.com. Sous-titrage Société Radio-Canada